Le musée Marguerite Ursonard de Saint-Jean-Scapel existe cette année depuis 30 ans. Il a été créé par un ancien instituteur à la retraite qui était un amoureux fou de l'oeuvre de Marguerite Ursonard. Il habitait d'ailleurs sur le Mont-Noir et il a commencé par faire une exposition en l'honneur de Marguerite Ursonard. Et à partir de cette exposition, il a décidé de récupérer un local qui a été mis à disposition par la commune, qui est l'ancienne mairie du village. Nous avons eu l'honneur d'avoir la visite de Marguerite Ursonard qui a donc vu le musée qui lui a été dédié. Et c'est le seul site qui, entre connaissances, est dédié en France et en Europe certainement à Marguerite Ursonard. Il n'y en a pas d'autre. Alors le petit plus, c'est que l'on parle d'un auteur, d'abord de la première femme qui a été élue à l'Académie française, d'une femme qui a passé toute son enfance au Mont-Noir, donc sur le territoire de la commune, dans un château qui appartenait à sa famille. Et on pense d'ailleurs que c'est à l'époque qu'elle a pris ce goût pour la nature et qu'elle s'est engagée par la suite pour la défense de l'environnement. Alors, bien évidemment, on évoque son élection à l'Académie française. Bien évidemment, on évoque aussi son heure. Mais on évoque aussi quelque chose qui passe un peu inaperçu, en particulier dans les grands médias nationaux, c'est son engagement pour l'écologie. Elle a été notamment l'initiatrice de toute la campagne qui a été montée à l'époque par Brigitte Bardot contre le massacre des bébés phoques. Ça, c'est un peu moins connu, mais c'est Marguerite Ursonard qui avait lancé cette campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada